Salutations divines envers vous, que la grâce divine de Dieu vous accompagne toujours et encore. Face aux vibrations divines qui se préparent pour la fin d'année, face au bonheur que désirent la plupart des femmes et des hommes, en tant que guide spirituel, en tant que conseiller spirituel, en tant que dirigeant de l'école spirituelle ambiante, je me suis dit je vais faire cette vidéo et la garder, après la diffuser au cours de la semaine, afin de montrer à certaines personnes, ou peut-être publiquement, l'importance des chances naturelles, l'importance du pouvoir que détient l'homme et la femme au foyer. La plupart de personnes au foyer n'ont aucune idée du pouvoir de leur sexe. Donc, il parle de l'homme et la femme. A tel enseigne que la magie divine que Dieu a mis dans la procréation, n'arrive pas à être utile dans la vie de ceux qui ont trop de problèmes, ceux qui sont liés à un carmen très négatif, ceux qui sont dans une famille où il y a trop de malédictions, il y a trop de mauvaises choses. L'ignorance sur le pouvoir du sexe crée beaucoup de problèmes. Parce que, vous imaginez, nous sommes nombreux parce que, et le travail du sexe, on fait l'amour. Mais les gens n'ont aucune idée, surtout l'homme. L'homme qui, parce que la femme des fois se lave, et certains hommes ne savent pas que leur pénis là, c'est un pistolet, mais plutôt un pistolet divin, sacré, qui peut leur apporter beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. C'est divin. Il faut juste savoir où mettre ce pistolet, où mettre vraiment cette clé là, et ouvrir dans quelle porte. Et il y a des femmes, quand vous couchez avec elles, elles sont vraiment très maléfiques, très démoniaques. C'est pas qu'en la regardant, elle a des dents pointues ou le sang. Non, le vagin est la porte de l'enfer, ou même à la porte du paradis. Et la seule personne qui peut remuer ou ouvrir cette porte, laisser les diables venir sur la terre, c'est l'homme avec son pénis. Alors, l'homme ne peut pas se permettre, en tout cas, l'homme conscient, l'homme qui veut profiter du pouvoir de son sexe, parce que les énergies du sexe, de l'homme, c'est-à-dire le pénis et les testicules, c'est comme de l'or attaché dans un tapis blanc et jeté dans l'océan. L'homme ne doit jamais faire, c'est-à-dire au lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil, il faut que l'homme lave son sexe minimum trois fois. Même si vous travaillez, par exemple, un médecin qui est de garde ne peut pas aller se doucher. Un militaire qui est de garde ne peut pas rentrer se doucher. Il y a beaucoup de services aujourd'hui. Il y a aussi ceux qui voyagent. C'est ce qui me plaît chez les musulmans. Avant d'aller faire pipi, il tient son lot. Même s'il n'a pas leur bouleur, ça s'appelle sa bouta, il a soit piavata, soit une bouteille d'eau. C'est sacré, c'est divin. Alors, toi qui es de garde, tu n'as pas le temps pour te doucher trois fois dans la journée. Tu dois rentrer dans la douche, faire comme tu veux pisser et tu laves ton sexe. Et quand tu le laves, ne s'en pas pressé. Tiens-le bien. Nous sommes les seules personnes au monde. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes faits pour être dans les pouvoirs, dans la domination. Nous sommes les seuls à être au monde qui peut tenir son sexe et le laver bien. La femme ne tient pas son sexe. Tu te tiens bien comme on tient un bâton. Tu laves ça bien. Avec les testicules proprement. Tu vas sentir une propriété qui va vous envahir. C'est la quintessence divine du pouvoir du sexe. Et ça renouvelle vos énergies. Ça renouvelle votre aura. Ça renouvelle votre troisième œil. Et ça permet à l'individu d'acquérir encore de nouvelles énergies, d'augmenter sa chance et ses opportunités, de dominer ce qu'il ne voit pas. Ce n'est pas tout qu'on voit. Il y a le monde invisible, le monde physique. Mais en entretenant votre sexe, d'une façon extraordinaire, vous allez faire surgir une chance que vous n'avez même pas imaginée, une force que vous n'avez même pas imaginée, des idées créatives que vous n'avez même pas imaginées. Ainsi, vous allez voir que quand vous couchez avec une femme, vous sentez que cette femme-là, elle est divine, elle est sacrée. Elle peut vous accompagner dans votre vie. Elle peut vous aider avec quelque chose de concret. Elle peut vous donner des enfants extraordinaires. Parce qu'il n'y a que le pénis qui crée la quintessence qui donne un enfant extraordinaire ou un enfant démoniaque. Mais en ce qui concerne cette porte, le vagin de la femme, elle autre, vous savez bien, se doucher plusieurs fois par jour est obligatoire pour les femmes intelligentes. Surtout celles que leur maman leur a donné le secret du vagin, de leur vagin. Mais celles qui ne le savent pas vont passer toute la journée. Des fois même, il y a d'autres femmes qui se lavent une seule fois dans la journée. C'est démoniaque. C'est diabolique. Ça attire la chance. C'est comme vous venez de faire un bain spirituel. Vous venez de vous purifier. Vous venez d'être... On vous a prescrit une prière. On vous a donné un produit de purification spirituelle. Mais à la fin du processus, vous vous rendez compte que c'est comme votre chance. Vous venez d'avoir quelqu'un à retirer ça. Non, personne n'a retiré ça. Votre vagin a le pouvoir de faire tout. Parce que... Parce que... Soit vous êtes médecin ou militaire ou peut-être que vous êtes occupé vous avez oublié de laver votre vagin. Vous devez rentrer dans la douche, laver votre vagin et continuer votre travail. Ça se fait matin, midi et soir. Disons matin, vous allez vous doucher, vous allez le faire en même temps. Midi, si vous êtes au service, si vous n'avez pas le temps, rentrez dans la douche, faites-le. Le soir, si vous êtes arrivé du service avec un médecin de garde ou militaire très fatigué, vous n'êtes pas obligé d'aller vous doucher si vous ne voulez pas. C'est à cause de la fraîcheur. Mais trouvez le temps pour laver votre vagin avant d'aller vous coucher. Ça fait les trois fois. Vous allez voir, vous allez réveiller la magie divine que Dieu a laissée en vous. J'ai toujours tenu un langage. Moi, je n'aime pas donner des enseignements comme si c'est une science où soit tu essaies, soit tu meurs. Non, ce n'est pas ça. J'aime que l'être humain fasse l'expérience. Faites l'expérience et vous allez voir la différence. Ce n'est pas l'expérience. L'expérience, c'est sur un temps donné. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Et non, deux, trois jours, je vais essayer de voir. Deux, trois jours, je vais essayer de voir. Deux, trois jours, je vais essayer de voir. Non, non, non. Ça va attirer la malédiction de la paresse. Quand on fait une expérience, vous commencez le jour de votre naissance jusqu'au l'autre jour. Je vais dire, vous commencez lundi pour avoir les sept jours. Commencez lundi, vous terminez dimanche. mais pour que vous puissiez profiter des bénédictions que Dieu vous a données, votre jour de, le premier jour de la semaine pour vous, c'est le jour où vous êtes né. Si vous êtes né un mardi, votre semaine commence mardi. Si vous êtes né un samedi, votre semaine commence samedi. C'est comme ça. Donc, durant sept jours, faites l'expérience. N'oubliez jamais de laver votre sexe trois fois par jour si vous n'avez pas le temps de vous doucheur. Et vous allez voir comment les choses vont changer dans votre vie. Comment vous allez attirer des hommes extraordinaires, des femmes extraordinaires, des opportunités extraordinaires. Même la malédiction familiale ou l'émergence familiale ne peut plus vous approcher parce que vous avez brisé la chaîne d'impurité. Relisez la Bible, relisez le Coran. Vous allez voir ce que c'est que l'impurité. Ou bien vous avez ignoré ce que l'Esprit Saint, c'est-à-dire cette nature divine pure qui est la quintessence du ciel et de la terre est capable de punir. Ce que les chrétiens appellent l'Esprit Saint, ce n'est rien d'autre qu'une pureté divine qui gère le ciel et la terre et les contenants, c'est-à-dire nous qui sommes dans la galaxie. Cette sainteté, cette pureté est capable de vous punir quand vous manquez du respect à ce qui est divin. Ce qui est divin, c'est quoi? Un plus un, ça ne fait pas deux, mais ça fait trois. Le principe divin est dans l'éternité. C'est pourquoi il n'y a que l'homme et la femme qui s'inusent pour donner le troisième bébé. Et vous connaissez le symbole d'un bébé. Alors, pour absorber ces vibrations divines, pour éviter les malédictions, pour avoir beaucoup de chance, je vous exhorte en tant que conseiller spirituel, en tant qu'homme ou femme, même préparer une eau spéciale que vous allez bénir, vous allez sanctifier. Si je vous en parle, c'est parce que vous savez bien, je ne fais rien au hasard. L'expérience m'a été donnée au cours de la semaine avec une dame au foyer qui, bien sûr, travaille à l'hôpital. et j'ai sanctifié de l'eau, j'ai consacré de l'eau sérieusement et elle a utilisé ça durant une semaine. Nous avons eu, elle a fini le 3 décembre, nous avons eu des résultats extraordinaires. Et je me suis dit, alors, pourquoi ne pas expliquer aux hommes l'important de laver le sexe trois fois par jour? Pourquoi ne pas expliquer à la femme l'important de laver le sexe trois fois par jour? Si vous ne le faites pas, vous allez finir par perdre tout ce que vous avez de cher pour vous. Quand Dieu attire une chance extraordinaire vers vous, des fois vous croyez que parce que vous êtes spécial ou bien parce que non, il y a des choses que vous faites et ça augmente votre priorité tellement que la chance est obligée d'être là. C'est pourquoi on dit on ne poursuit pas la chance. On n'attire pas la chance. Elle vient par harmonie. Elle vient parce que vous vous ressemblez. C'est comme ça. On n'est pas avec quelqu'un ou quelqu'une au hasard. Il y a quelque chose de divin qui fait que nous allions vers quelqu'un ou quelqu'un. Alors, surtout la femme, surtout la femme, tu veux avoir tout ce que tu veux dans ta vie, sache que ton vagin est capable de te le donner. Entretiens ton vagin comme ton temple. Ce n'est même pas comme. Le vagin, c'est le temple. entretiens ton vagin comme le fruit défendu dans laquelle quand on dit la formule magique, vous allez voir que d'une façon obligatoire, la pomme apparaît comme magie dans votre vie. de la pomme. Merci. Merci.